Bonjour, Sophie Monneray, coach de vie, médecin, fondatrice de Filsolight, créatrice du programme Évolution Minceur. Je suis ravie de vous retrouver sur cette deuxième vidéo de ma série intitulée Vivez enfin votre révolution minceur. Comme promis, aujourd'hui nous allons parler des clés, comment réussir à s'aimer, comment réussir à créer cette étincelle d'amour pour soi et à vivre une merveilleuse histoire d'amour avec soi-même. Les femmes que j'accompagne qui à ce jour réussissent donc à perdre du poids, qui aujourd'hui sont épanouies, sont motivées, sont déterminées à prendre soin de leur corps, sont convaincues qu'elles vont réussir et elles réussissent mois après mois à se libérer de leur kilo. Si elles réussissent, si j'ai réussi, vous pouvez réussir. Avant de partager ces clés, je voulais vous remercier. Vous remercier pour tous vos commentaires postés sur cette première vidéo. Je voulais vraiment vous féliciter, féliciter d'avoir pris ce temps pour répondre à ces questions, pour prendre conscience de l'amour que vous vous portez. Vous savez, la prise de conscience, c'est le fondement du changement et vous l'avez fait. Vous vous êtes posé et vous avez pris conscience de l'intensité de l'amour que vous vous portez à ce jour. Vous avez pris conscience du rejet que vous faites vis-à-vis de vous-même. Donc, c'est une étape. Je vous félicite. Je voulais vous dire aussi, je suis touchée par le soutien que vous me portez. Je suis touchée par tous les partages qu'il y a pu avoir. Et puis, je suis touchée de voir cette communauté de femmes qui se forment autour de cette série de vidéos. Donc, vraiment, merci beaucoup et bravo à vous toutes. Alors, dans cette première vidéo, on a pris conscience de la raison essentielle pour laquelle vous ne réussissez pas à perdre du poids. Donc, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, c'est incontournable. Retournez-y. Prenez le temps de la regarder pour pouvoir enfin regarder correctement cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment réussir à vous aimer un peu plus chaque jour. Avant, j'imagine que vous avez un gros conflit dans la tête. Vous vous dites, c'est sûr, ce n'est pas du tout comme ça que vous avez abordé votre challenge de perte de poids jusqu'ici. Jusqu'ici, vous vous êtes toujours dit, si le jour où j'aurai réussi à perdre du poids, je serai en capacité de m'aimer. J'aurai, je pourrai enfin m'aimer. J'imagine que vous avez toujours pensé comme ça. Et moi, je vous dis aujourd'hui, ah non, pour réussir à perdre du poids, il faut réussir à vous aimer pour enfin perdre du poids de façon durable. Donc, quel conflit doit-il y avoir dans votre tête à ce jour ? En tout cas, soyez très attentive à ce que je vais vous dire par la suite. Soyez très attentive à ce que vous vous dites. Parce que j'imagine peut-être déjà que vous vous dites, non mais ça ne marchera pas pour moi. Moi aussi, quand j'ai entendu ce genre de discours pour la première fois, je me suis dit, mais s'aimer, s'aimer, mais ce n'est pas possible. Parce que je ne peux pas aimer quelque chose que je n'aime pas. Ce n'est pas possible. Je me disais aussi, s'aimer, s'aimer, c'est pour moi être égoïste. Et là, l'égoïsme est une valeur qui est contraire à ce que je pense, qui est contraire à ce qu'on m'a transmis, qui est contraire à mon éducation. Ce n'est pas pour vous, mais en tout cas, moi, on m'a beaucoup appris, eh bien, occupe-toi des autres avant de t'occuper de toi-même. Aime les autres avant de t'aimer toi-même. Il y a plus important que toi, ne sois pas centré sur ton petit monde. Pense à aller aux autres, donc pense à un regard plus à l'extérieur que vers l'intérieur. Donc moi, m'aimer, c'était trop égoïste pour moi. Je pouvais être difficile de suivre cette pensée. S'aimer, c'était aussi pour moi prendre un gros risque. Un gros risque peut-être de ne jamais perdre mes kilos, parce que si je m'aime, si je m'aime, eh bien, au final, je n'ai plus besoin de faire des efforts. Je peux renoncer à perdre du poids, à faire mieux. Donc, pour moi, c'était vraiment prendre un gros, gros risque de m'aimer et le risque de ne pas réussir à atteindre mes objectifs. Pour vous, peut-être que s'aimer, ce n'est pas possible tant que les autres ne vous aiment pas suffisamment, tant que les autres ne vous aiment pas plus, tant que les autres ne vous renvoient pas une image plus positive de vous. Parce que c'est votre référence et tant que les autres ne vous aiment pas plus, vous ne voyez pas comment vous, vous pourriez vous aimer plus. En tout cas, pour réussir à perdre du poids, il est incontournable de réussir à vous aimer plus. Pour réussir à vivre pleinement votre vie, ça commence à l'intérieur de vous. Ça commence par le regard que vous portez sur vous. Plus ce regard sera positif sur vous et plus vous aurez un regard positif sur la vie en général, plus vous serez dans un élan positif pour vivre plus légère et épanouie. S'aimer, bien sûr que c'est possible, à condition d'arrêter de se comparer. Ce qui vous empêche de vous aimer à ce jour, c'est que vous passez votre temps à vous comparer. Vous passez votre temps à comparer votre corps à une certaine norme. C'est vrai qu'on est dans une société de tout le temps de comparaison avec les magazines, les journaux, les émissions. On a l'impression qu'il faut ressembler à quelque chose pour pouvoir être en capacité de s'aimer. Donc, ce qui vous empêche de vous aimer à ce jour, c'est que vous passez votre temps à vous comparer. Le jour où vous arrêterez de vous comparer, le jour où vous comprendrez que vous êtes unique, unique dans ce que vous êtes. Il n'y a pas une seule personne qui se ressemble. Vous êtes de l'extérieur comme de l'intérieur quelqu'un de complètement différent par rapport à votre ami, par exemple. Et probablement que c'est cette variété qui fait autant de charme à notre monde. Imaginez si tout était pareil, ça serait, je pense, très très triste. Donc, vous êtes unique. Et pour réussir à vous aimer, il faut que vous arriviez à avoir cette singularité que vous représentez. Vous êtes quand même comme une petite pièce d'une horloge. Vous savez, les anciennes horloges mécaniques, quand on les démonte, on se retrouve avec plein de millions de petites pièces. Et séparées, il ne se passe rien. Par contre, tout ensemble, elles donnent l'heure de façon très précise. Donc, vous, c'est un peu pareil. Vous, vous êtes unique. Vous êtes unique et indispensable dans votre être. Et dans le moment présent, personne ne peut vous remplacer dans votre être. Bien sûr qu'on peut vous remplacer dans le faire, peut-être. Mais dans votre être, personne ne peut vous remplacer. Vous êtes un trésor. Donc, le jour où vous arriverez à prendre conscience de votre singularité, eh bien, vous serez en capacité d'aimer ce que vous êtes. La plupart du temps, vous n'aimez pas votre histoire. Mais vous n'êtes pas votre histoire. Par contre, votre histoire vous a appris à développer des forces incroyables. Vous n'aimez pas vos comportements souvent. Mais vous n'êtes pas vos comportements. La plupart du temps, nos comportements, ce sont des schémas que l'on a développés par rapport à des peurs, par rapport à des croyances. Et vous n'êtes pas vos comportements. Donc, ce que vous n'aimez pas, c'est ces comportements que vous pouvez, bien sûr, améliorer. Vos comportements, ce n'est pas votre identité. Pour réussir à vous aimer, il faut réussir à mieux vous connaître, partir à l'aventure, à votre propre aventure, et savoir qui vous êtes vraiment, quelle est votre identité, quelles sont vos qualités, quelles sont vos valeurs. Le jour où vous vous connaîtrez vraiment, vous serez en capacité de vous aimer. Parce que de toute façon, vous êtes un être merveilleux. Je ne vois pas pourquoi le voisin, la voisine, on pourrait plus l'aimer que vous. Vous êtes unique, vous aussi, comme votre voisine est unique. Donc, à partir du moment où vous êtes unique, vous êtes indispensable et vous êtes merveilleuse. Vous pensez que vous ne pouvez pas vous aimer parce que c'est égoïste. Eh bien, c'est justement de ça que vous avez besoin à ce jour. Vous êtes tellement boulillé, vous avez tellement été vers l'autre, que votre verre est vide d'amour pour vous. Visualisez ce verre. Vous avez un verre qui est vide à ce jour. Tant qu'il est vide, vous êtes en survie. Donc, l'idée, c'est de le remplir d'amour pour vous, de vous recentrer sur vous-même, pour vous donner tout cet amour, et remplir ce verre jusqu'à ce qu'il déborde d'amour. Une fois qu'il va déborder d'amour pour vous, eh bien, vous serez là en capacité de donner tout cet amour aux autres et de vraiment être dans l'altruisme. Parce que jusqu'ici, vous n'étiez pas vraiment altruiste. Vous étiez plus dans « je te donne pour recevoir ». C'est vrai que c'est très inconscient, mais c'était comme ça que ça se passait. C'est comme ça que ça se passe encore. C'est-à-dire, je te donne quelque chose en pensant que je vais recevoir de l'amour. Être vraiment altruiste, c'est d'avoir son verre tellement rempli d'amour pour soi que ce verre, il déborde, il déborde, et que là, vous êtes en mesure de donner de l'amour sans attendre de retour. Vous voyez ? C'est aussi un peu comme dans un avion. Dans un avion, on nous dit souvent, ce qui, moi, m'avait choquée au début, s'il y a un problème, vous savez, on a les masques qui tombent, c'est de donner votre masque à votre enfant. Ah, pardon, c'est l'inverse. Oui, je me trompe. C'est de prendre le masque avant de le donner à son enfant. Pour moi, ce n'était pas possible. Je me disais, mais non, je vais déjà aider et sauver mon enfant. En fait, ce n'est pas logique du tout. Si moi, je vais mal, je ne pourrais pas l'aider longtemps. Donc, il est toujours préférable de prendre le masque avant pour pouvoir être en mesure après d'aider son enfant. C'est pareil pour l'amour. Ce n'est pas égoïste de s'aimer. Au contraire, c'est très altruiste de réussir à s'aimer pleinement. Ça nous permet après d'aider vraiment l'autre. Vous êtes sûr que c'est vraiment un gros risque que vous allez prendre ? En tout cas, jusqu'ici, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous ne réussissez pas à vous aimer. Vous n'imaginez même pas vous aimer avant de perdre du poids. Et ça vous a mené où jusqu'ici ? Vous avez réussi à perdre du poids ? S'aimer, c'est s'accepter. S'accepter, ce n'est pas renoncer. Ce n'est pas abandonner l'idée d'être la meilleure version de soi-même. S'aimer, ça permet de s'accepter. Ça permet de dire, ok, j'accepte tous ces kilos. J'accepte, d'ailleurs, tous ces kilos, c'est votre histoire que vous allez accepter. C'est vos émotions, c'est tout votre parcours. J'accepte tout ça. Et pourquoi c'est si important d'accepter ? Parce que quand on accepte, enfin, on arrête de résister. Et on peut passer à autre chose. Accepter, c'est enfin se mettre en action pour autre chose. Alors que là, vous êtes bloqué, vous résistez et vous êtes paralysé, vous ne bougez plus. Vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Donc, s'aimer, c'est s'accepter. En aucun cas, ce n'est renoncer. Le seul risque que vous prenez, c'est de réussir à atteindre vos objectifs. Après, s'aimer, c'est sûr que s'aimer, vous avez le sentiment que vous attendez beaucoup de l'extérieur. Vous attendez qu'on vous remplisse ce verre. Donc, le risque qu'on prend quand on attend trop de l'extérieur, c'est qu'on est déçu. C'est que ça n'arrive pas quand on le souhaite. Ça n'arrive pas suffisamment de façon importante pour nous satisfaire. Donc, on est tout le temps déçu. Et vous avez besoin de répondre à ce besoin d'amour. La seule chose pour répondre à vos besoins, votre besoin, c'est de vous donner cet amour. Tout cet amour, il ne vient pas de l'extérieur. Il vient avant tout de l'intérieur. Le jour où vous réussirez à vous nourrir de cet amour intérieur, vous serez en capacité de recevoir pleinement l'amour extérieur. Vous voyez, j'espère qu'avec tout ce qu'on vient de dire là, vous commencez à cogiter et à vous dire « Ok, ok, peut-être que je peux effectivement commencer par là et tenter de m'aimer. Peut-être que ça va changer quelque chose. » Cette série de vidéos et mon programme « Évolution ma sœur » dont je vous parlerai la semaine prochaine, vous permet de vous donner suffisamment de réflexion pour pouvoir créer un déclic. Je vous assure que si vous suivez, que vous vivez pleinement cette série de vidéos, je suis presque convaincue que vous allez avoir un déclic et que vous allez enfin aborder votre problème de poids comme vous auriez dû l'aborder depuis très longtemps et que vous allez enfin réussir à enclencher une perte de poids durable. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Posez-moi toutes vos questions dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai vraiment un plaisir de vous lire et de répondre au mieux à toutes ces questions. Je sélectionnerai les questions les plus pertinentes et j'y répondrai dans la troisième vidéo. Donc allez-y, posez vos questions. S'aimer réussir à perdre du poids de façon durable, à enclencher ce processus de perte de poids durable qui part d'une transformation intérieure vers l'extérieur, eh bien, je pense qu'il faut une méthode. Il faut que les choses soient claires, il faut que les choses soient simples, il faut qu'on ait le sentiment de savoir exactement ce qu'il faut faire semaine après semaine pour ne rien lâcher et aller jusqu'au bout du processus. Donc c'est ce que j'ai mis au point dans mon programme Évolution minceur. Je pense aussi que pour réussir à atteindre un tel objectif, il faut se sentir en totale confiance, il faut avoir le sentiment d'être entouré, je vais aller dire, des meilleurs. Bon, c'est vrai que moi, je vous donne le meilleur de ce que je sais, de ce que j'ai appris. Je me forme auprès des meilleurs. Je fais tout pour que tout ce que je vous ai mis dans le programme Évolution minceur, ce soit un concentré de tout ce qu'il y a de mieux actuellement pour que vous réussissiez ce challenge. Réussir à se dépasser, ça demande du temps aussi. Ça demande réussir à perdre plusieurs kilos, voire des dizaines de kilos. Il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas réussir de façon durable quand on perd du poids sur une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois. Pour la plupart des personnes, c'est un échec. Comme je vous le disais au début, 95% des personnes sont en échec après un régime, sont en échec à 5 ans. 5 ans après, les personnes reprennent du poids, voire plus de poids. Et on sait qu'à un an, c'est 80% des personnes qui sont en échec. Donc je pense qu'il faut du temps. Il ne faut surtout pas se précipiter. Il faut être accompagné dans la durée pour réussir. Évolution minceur, c'est un programme qui sera sur neuf mois avec un minimum d'accompagnement sur un an. Ça, c'est essentiel. Sortez de cette idée qu'il n'y a pas d'urgence à perdre du poids. Plus vous êtes dans l'urgence, plus vous allez augmenter le risque de reprendre du poids. Prenez le temps de bien faire les choses. Pour réussir tout ce challenge, je pense aussi qu'il ne faut pas se sentir seul. La plupart du temps, l'échec est dû à ce sentiment de solitude, à ce sentiment que je suis seule à vivre, ce que je vis, que personne ne me comprend. Évolution minceur, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à créer un groupe de femmes avec lesquelles vous pourrez partager pour que vous n'ayez jamais ce sentiment de solitude, pour que vous puissiez toujours pouvoir, vous puissiez partager vos difficultés, vous puissiez partager votre challenge, que vous puissiez vous sentir soutenu par d'autres femmes qui savent exactement ce que vous vivez actuellement, qui savent exactement par où vous passez et qui seront vraiment à même de vous encourager. Alors donc, nous allons faire un point de tout ce qu'on a vu sur cette vidéo. Eh bien, nous avons vu que quoi ? Une nouvelle façon de penser pour réussir à perdre du poids, il faut d'abord s'aimer. Que la clé, c'est s'aimer. Que s'aimer, c'est possible. Que pour réussir à vous aimer, vous devez arrêter de vous comparer et vous focaliser sur votre singularité. Vous êtes unique et indispensable dans votre être. Pour réussir à vous aimer, vous devez vous accepter. Accepter ce que vous êtes maintenant pour enfin passer à autre chose et évoluer. Pour réussir à vous aimer, vous devez mieux vous connaître et découvrir qui vous êtes vraiment. Quelle est votre identité ? Donc, qu'est-ce que vous décidez ? À partir de maintenant, vous avez deux options. Soit vous décidez de continuer ce que vous avez toujours fait, c'est-à-dire de vous détester, de vous rejeter, de ne pas vous aimer et de vous dire « Ok, je m'aimerai quand j'aurai réussi à perdre du poids. » Écoutez-moi bien, peut-être que vous ne perdrez jamais de poids. Imaginez votre vie, toute votre vie à ne pas vous aimer parce que vous n'avez pas perdu de poids mais vous risquez de passer à côté de votre vie. L'autre option, c'est « Ok, quelque part, je prends le risque de m'aimer et qu'est-ce qui va se passer ? » Eh bien, le jour où vous réussirez à vous aimer, vous allez vous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Vous allez vivre plus légère et épanoui. Vous allez rayonner. vous allez être inspirante. Vous allez être en capacité de vous donner le meilleur, de donner le meilleur à votre corps et enfin de vous libérer de vos kilos. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut ? Peut-être que oui, pour vous, pour réussir à aller jusqu'au bout de ce processus, peut-être que pour vous, il vous faut une méthode, une méthode claire, simple, précise, de semaine en semaine, de mois en mois, qui permet de vous guider, de vous accompagner jour après jour. Peut-être qu'il vous faut un coach, un coach qui vous connaît bien, qui va vous challenger, qui va vous écouter, qui va vous permettre, qui va vous donner des conseils pour pouvoir passer les étapes et pour pouvoir vous challenger. Peut-être que pour vous, il faut que vous vous sentiez entouré, que vous sentiez qu'il y a des personnes autour de vous qui vivent la même chose que vous, que vous avez besoin de cet écho qui vous rassure et qui vous dit oui, je suis compris. Donc, faites votre choix. Que décidez-vous à partir d'aujourd'hui ? Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du processus. Processus en neuf étapes qui vont vous permettre de vous libérer de vos kilos. Que vous ayez quelques kilos à perdre depuis peu ou des dizaines et des dizaines de kilos à perdre peut-être depuis déjà fort longtemps, sachez que le processus sera le même pour toutes. Alors, je voulais déjà vous dire dès maintenant qu'il y aura un nombre limité d'inscriptions sur ce programme car je tiens à vous accompagner au niveau individuel, c'est-à-dire que je vais vous proposer un coaching individuel par Internet et donc, pour être en mesure de vous accompagner au mieux toutes, eh bien, je ne pourrais pas prendre plus d'un certain nombre de femmes en accompagnement. Je ne sais pas encore quelle sera la prochaine date du prochain groupe. Donc, soyez attentive. En tout cas, si vous voulez un maximum de renseignements concernant ce programme, eh bien, nous en parlerons déjà dès la prochaine vidéo et surtout à la quatrième vidéo. Que faire maintenant ? Je vous encourage à répondre aux questions ci-dessous. Pourquoi répondre à ces questions ? Pour que vous soyez en mesure d'intégrer au maximum le contenu de cette vidéo et de passer à l'action pour enclencher dès maintenant un peu plus d'amour pour vous-même. Je vous dis à très vite dans la troisième vidéo. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada